salut on on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur kinome comme délivrance on est à la taverne des quatre chemins très bien très bien bien il y aura un client content comme ça je ne sais plus exactement ce qu'on a fait dans le dernier épisode ça fait un moment pour tout vous dire mais je me souviens à peu près on était à traquer le fléreau qu'est ce qu'on avait trouvé comme information ah oui donc on avait trouvé le bandit boiteux maintenant on est sur la piste du fléreau et il ya une zone sur la carte ok et on est ici et ben je pourrais prendre la route qui va vers la rivière et l'angine est ce que énergie alimentation c'est raisonnable on était venu voir la vieille catin je me souviens maintenant alors et on a fini sa quête si je veux chasser du gibier il faut que j'attrape un sanglier je crois que c'est notre chemin une croix mémorielle je profite pour la lire un coup hop on avance un cran de plus vers le succès pèlerins ici il ya un campement que je n'avais encore jamais exploré et maintenant je suis la rivière alors pas forcément dans le lit de la rivière parce qu'il ya plein de cailloux mais à côté pas trop haut non plus parce qu'il va falloir que je descende à bout d'un moment et je prends à droite pas mal de buissons aussi à où je traverse je sais pas si ça traverse à un nid alors où est-il ici un crochet ok et ma flèche est cassée très bien range moi cet arc là il y a une maison donc il doit y avoir un chemin pas très loin ah le chemin est là hop et on a dit à droite c'est parti nous voilà à l'aider du choc alors il ya un aubergiste qui a potentiellement une quête à me confier mes hommages mes hommages à vous également que se passe-t-il par ici ah vous savez comment c'est il y a toujours quelque chose par exemple vatsay qui a lancé un concours d'archerie vous pouvez toujours aller tenter votre chance si vous voulez empocher quelques gros chaînes il suffit de passer le voir oh une dernière chose tout particulièrement au moulin pas une semaine ne passe sans qu'il y ait du remue ménage mais je les vois venir ces fauteurs de troupes à chaque fois qu'ils s'apprêtent à commettre leurs méfaits ils se rassemblent là bas au coin pour comploter pas plus tard qu'hier tenez oh une dernière chose maintenant que j'y pense j'ai pas vu qu'on outa depuis un bon moment c'est notre arboriste elle a pour habitude de venir ici une fois par semaine pour se prendre une chopine elle nous a pas rendu visite dernièrement j'espère qu'il ne lui est rien arrivé ok ok donc l'herboriste je ne comprends pas le tir à l'âge pourquoi on doit fouiller la région pour trouver un tanneur puant on ne peut pas le laisser tranquille bien sûr que non réfléchis un peu crétin le hingre t'arracherait la tête s'il t'entendait dire ça mais ce n'est qu'un paysan couard qu'est-ce qu'il pourrait nous faire tu n'as vraiment rien dans le crâne c'est notre foutue réputation qui est en jeu comment ça notre réputation les gens se font déjà dessus rien qu'à nous voir les honnêtes gens peut-être mais dans ce métier même les nôtres doivent nous craindre sinon ils pourraient penser qu'ils peuvent se passer de nous tu comprends ? il y a des bandits qui discutent au calme à la taverne c'est justement pour ça qu'on doit l'attraper non ? pour que personne ne fasse comme lui ça revient au même pour moi je l'embrocherai de toute façon j'en ai juste marre de le chercher et à mon avis il cherche les mêmes la même personne que moi je vais continuer à suivre ah ils attendent parce qu'ils ne l'ont pas trouvé ok je cherche un individu qu'on appelle le fléreau vous le connaissez ? le fléreau ? vous voulez dire Inek le fils du corroyeur ? c'est possible vous savez où je pourrais le trouver ? il ne traîne pas souvent dans le coin essayez d'aller voir chez lui mais je vous préviens le vieux corroyeur n'est pas très accueillant alors vous connaissez Inek ? vous pouvez m'en dire plus sur lui ? pas vraiment je dois dire la plupart des villageois le fuient comme la peste pourquoi ça ? aucune personne dotée d'un odorat n'aime côtoyer les tanneurs et puis ce fléreau fréquente toutes sortes de frécouilles il n'a pas très bonne réputation que pouvez-vous me dire au sujet du vieux corroyeur ? il est aussi grognon qu'un sanglier coincé dans les ronces il ne veut parler à personne pourquoi appelle-t-on Inek le fléreau au juste ? parce qu'il est tanneur si jamais vous le rencontrez face au vent vous comprendrez le tannage n'est pas fait pour les petites natures certes mais tous les corroyeurs ne sont pas affublés d'un tel surnom disons que Inek est de nature aussi amère que son odeur je vois pourquoi a-t-il si mauvaise réputation ? comme son père il ne parle pas grand monde et il est toujours en train de rôder quelque part il paraît qu'il a déjà tacté du pylori pour avoir commis un vol à raté et qu'il a tabassé des marchands après s'être saoulé dans une taverne avec ses acolytes à Noyov il est du genre fougueux on dirait c'est ça nous sommes des gens honnêtes et cet énergumène n'a pas sa place ici ne me dites pas qu'il n'y a pas une seule personne qui lui parle on l'a vu fréquenter l'une des gueuses des bains publics Adèle je crois qu'elle s'appelle ok et bien on a appris plein d'informations avec Félix je l'embrocherai de toute façon les bains c'est plutôt de ce côté là si on veut aller voir Adèle ah bah que Dieu vous accompagne vous faut-il quelque chose ? j'ai entendu dire que vous fréquentiez Inek le fils du Tanner et alors ? tu es venu me faire la morale ? me dire que je suis une fille facile ? une pécheresse qui séduit les honnêtes gens ? euh non rien de tout ça Dieu non rien de tout ça c'est juste que vous êtes la seule à fréquenter Inek au village alors je suis venu vous questionner oui je le vois assez souvent mais je ne sais pas ce que je pourrais te dire sur lui quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? il y a quelques jours il est venu me voir tard le soir sous ce n'est pas dans ses habitudes ? je ne l'avais jamais vu comme ça il venait toujours me voir sobre donc il avait un comportement étrange ce soir-là il était bizarre j'avais l'impression qu'il avait peur de quelque chose il n'arrêtait pas de jacasser et n'a même pas voulu faire ce que tu sais alors je l'ai viré et je ne l'ai pas revu depuis je vois je vois où puis-je trouver Inek ? je ne l'ai pas vu au village ces derniers temps il a dû s'enfuir à nouveau dans les bois il fait ça souvent ? de temps en temps qu'est-ce qu'il manigance là-bas ? je... je ne sais pas écoutez je suis un ami de Inek et j'ai vraiment besoin de savoir où il est et ce qu'il fait mais je te l'ai déjà dit je ne sais pas ce qu'il fabrique alors j'imagine qu'il va dans les bois pour cueillir des champignons c'est ça ? pas des champignons non plutôt des lièvres ou du gibier alors Inek est un braconnier ce n'est pas étonnant disons que le commerce honnête n'est pas trop sa marotte est-ce que vous savez où il chasse précisément ? il vous a peut-être parlé de ces endroits fétiches ? il m'a dit qu'il avait un repère dans les bois mais il ne m'a pas dit où ok vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit ce soir-là ? oh je ne sais plus il a parlé d'un certain loup boche qui était mort il a dit qu'il regrettait d'y avoir été mêlé sans rentrer dans les détails et que la somme récoltée n'en valait pas la chandelle ah oui et ensuite il a parlé de l'argent c'était vraiment bizarre qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'argent ? qu'il en avait tout un tas dissimulé derrière sa maison je vois qu'avez-vous répondu ? que voulais-tu que je réponde ? il répétait que j'étais une fille bien et que les autres catins ne voulaient pas de lui même pour de l'argent et que si je voulais je pouvais prendre la moitié du butin et partir ou qu'il m'accompagnerait pour qu'on se marie tout ça que du baratin êtes-vous allé jeter un oeil ? non j'ai mieux à faire de toute façon il a tout inventé comment un fainéant comme lui pourrait-il avoir une telle somme ? oui je comprends est-ce qu'il vous a dit où il l'avait caché ? il m'a dit l'avoir enterré dans la petite ferme de son père dans le coin ouest parfait merci et bien je suis pas persuadé qu'il ait menti alors ici il y a le terrain de tir et une activité ça ressemble à un tanner ça ouais c'est le père on va aller voir si dans le coin ouest il y a une cachette il y a ou pas une cachette là il y a la terre meubles ah j'ai pas de pelle mais mon cheval en a une non ? oui yes oh la la et bien en effet les 110 c'est pas un si petit pactole il regarde pas on va jeter un coup d'oeil rien de très intéressant c'est un tanner c'est normal qu'il y ait de la peau bonjour monsieur que Dieu vous vienne en aide je cherche votre fils vous ne sauriez pas où il se trouve je sais rien vous ne savez pas au moins où il a l'habitude d'aller c'est important Inek revient à la maison quand ça lui chante alors je sais jamais ce qui m'anigance et même si je le savais pourquoi j'irais le raconter au premier venu euh bah il a des problèmes votre fils est dans une mer de noir j'essaie de le trouver pour l'avertir du danger ça date pas d'hier il y est toujours jusqu'au cou cette fois sa tête est sur l'échafaud il s'est mélangé à des personnes peu recommandables je dois le retrouver je suis pas surpris ah mince je peux toujours pas t'aider je sais pas où il est connaissez-vous au moins un de ses amis ou quelqu'un qu'il verrait souvent pour autant que je sache personne dans le village ne lui parle j'ai entendu dire qu'il fréquentait une gueuse des bains publics possible il peut pas le faire gratuitement donc j'imagine qu'il va au bain oh on va pas parler de l'argent caché on va le garder ah j'ai gagné un niveau en alcool et en équitation ça fait longtemps je vais remettre mon armure ah j'ai des trucs volés le collier je sais plus où est-ce que je l'ai volé j'ai combien en force agilité charisme 8 ok je pourrais demander à laver mes vêtements euh quelle heure est-il ? 16h je ne sais pas où est la cachette dans les bois je pourrais la chercher au hasard mais j'ai peu d'espoir est-ce que lui il veut bien m'apprendre dans l'archerie ou pas comptez vous bien j'ai remarqué qu'il y avait des cibles vous ne seriez pas archer j'ai remarqué que vous posiez beaucoup de questions vous ne seriez pas inquisiteur non je m'appelle henry de scalis scalis moi c'est Vacek d'ici même pourquoi ces cibles vous intéressaient le temps c'est que parfois moi aussi j'aime bien m'adonner à l'archerie vous adonner je vois le genre si vous voulez m'épater essayez de marquer autant de points que moi au rondin je ne sais pas du tout de quoi vous parlez vous n'avez jamais joué au rondin et ça se dit archer d'accord les rondins sont un jeu pour les archers aguerris ils requièrent force, endurance et précision et si vous êtes fin tireur il peut être très lucratif en quoi ça consiste au juste ? je vous explique on fait flotter des rondins sur la rivière ensuite on compte jusqu'à 20 et les archers courent après le long de la berge on récupère ensuite les morceaux pour compter les flèches qui ont fait mouche celui qui marque le plus de points, c'est à dire moins, gagne le tournoi chaque archer a 20 flèches avec des peines de couleurs différentes pour les distinguer et le tournoi s'achève quand le dernier rondin passe la ligne d'arrivée ça m'a l'air amusant amusant ? mon ami vous allez en suer croyez moi et vous serez fier de vous si vous touchez une ou deux cibles alors ça vous dit de faire une manche ? vous devez venir avec votre arc mais je vous fournis les flèches de couleurs euh oui mais une autre fois ça me semble amusant mais peut-être un autre jour bon si jamais vous êtes d'humeur à dilapider vos sourds vous revenez me voir alors ouais bon il n'en sait pas plus ok et il peut pas m'entraîner à l'archerie c'est pas grave je vous rends au rondin avec lui à l'occasion euh... à mon avis alors je sais pas si je peux obtenir des informations supplémentaires le fléreau non ok que dieu vous accompagne à mon avis si quelqu'un achète du gibier c'est l'aubergiste que se passe-t-il pas ? je ne remercie pas mais j'ai pas d'option de dialogue ça c'est un honneur il y a bien quelqu'un qui doit racheter le gibier qu'il vole il répète le dialogue pour être sûr que je l'ai bien entendu euh... donc il est dans les bois mais je ne sais pas où je peux chercher au hasard enfin il est probablement dans les bois alors est-ce que tu as des trucs sympas ? ah j'ai pas de pièce euh... en tant que capuche ok capuche grise ça fait du bruit 1 2733 je pense qu'on aura pas mieux mais ah ça c'est pas la même pièce jupes de combat jaune 3-5-9 plutôt pas mal ah c'est le même emplacement que la capuche ? par contre ça fait pas mal de bruit bon c'est pas forcément gravissime je sais plus si le truc de brocard il était mieux ou pas 3-5-9 on est plutôt bon en défense je vais les classer par défense ah il peut me faire du pourpoint ça son teint ok veste en brocard ah je vois 4-7-11 c'est celle-là que la plupart des Benji ont et qui est vachement chouette j'achèterais bien la veste en brocard mais j'ai pas du tout les sous qu'il faut je pourrais juste acheter la jupe de combat jaune 3-5-9 celle-là est la 9 et celle-là est la 11 la différence est mince niveau bruit on est à peu près similaire enfin bruit, visibilité équivoque charisme 16-20 allez je vous la prends ah sauf que si c'est trop lourd pour moi est-ce que j'ai des trucs dont je peux me débarrasser facilement qui sont lourds pas vraiment peut-être que si j'ai pas gardé cette pièce c'est parce qu'elle est trop lourde je sais pas bien ce que je pourrais faire c'est pas bien ce que je pourrais faire Moi j'ai vu que c'était une pièce d'armure en mauvais état Et j'ai choisi de ne pas la prendre Alors qu'en fait ça va peut-être me servir A mettre la pression sur son père Ou sur quelqu'un d'autre d'ailleurs Alors du coup je suis surchargé Pour points robustes Ah j'ai un bouclier coumant qui pèse un peu lourd c'est vrai Ok je peux réparer certains trucs pas tous Ah je suis encore trop lourd On va mettre le bouclier dans le cheval On va retourner voir la servante des bains Adèle Sinon je pourrais retourner voir le père aussi Alors je ne la vois pas Je cherche Adèle Je ne peux pas lui parler What ? Étrange Peut-être au bord de l'eau Sinon on va aller voir le père Je voudrais vous battre Je suis très au cul Qu'avez-vous à dire à propos de l'argent que j'ai trouvé ? De l'argent ? Du joli petit tas de gros chênes gardées au chaud en cas de coup dur Si j'avais su que la tannerie rapportait tant Je me serais reconverti Je... je ne sais rien à propos de cet argent Et je suppose que vous ne savez rien non plus À propos du pourpoint ensanglanté caché par votre fils Ce serait tellement dommage de jeter un habit si précieux Derrière ma maison tu dis ? Alors vous n'êtes vraiment pas au courant On dirait qu'il vous a bien berné Mais je ne suis pas surpris qu'il ne vous en ait jamais parlé Vu la façon dont il a obtenu cet argent Et comment il l'a obtenu ? Il a été payé pour piller le hara de Neuhof Lui et ses acolytes ont massacré les chevaux, les palfreniers Et même Smil, le propriétaire Bon Dieu ! J'en ai entendu parler Tu dis que Hinek était avec eux ? Il y a de fortes chances Ce petit merdeux aurait au moins pu me parler de l'argent Oubliez ça ! Dites-moi plutôt où il est Très bien Il est passé ici il y a quelques jours Mais il est reparti aussitôt Il avait l'air... pressé Et vous ne savez pas où il est allé ? J'ai bien une idée Même si je ne sais pas où précisément Je ne vous suis pas Hinek se fait un peu d'argent avec le braconnage Il m'a déjà parlé une fois ou deux du chouette repère qu'il a trouvé dans les bois Mais il ne m'a jamais indiqué l'endroit Bon, ça ne m'avance pas beaucoup Mais c'est toujours mieux que rien Merci Alors ? On ne savait vraiment pas où pourrait se trouver son repère J'en ai aucune idée Je pouvais seulement deviner quand il en revenait, c'est tout Comment ça ? Parce qu'à chaque fois Il revenait avec des pots à tanner et de l'argent Il se faisait de l'argent en revendant son butin ? Je suppose Il ne sait jamais quoi que ce soit ici Vous savez à qui il le revendait ? Non Mais l'aubergiste est venu plusieurs fois lui donner de l'argent Après C'était peut-être pour du gibier D'accord Ok, ok Donc c'est bien à l'auberge qu'il faut aller demander Que savez-vous d'autre ? Rien Je jure devant Dieu que c'est tout ce que je sais Hinek ne m'a jamais rien dit Je sais qu'il ne vous en parlait pas Mais vous avez bien dû remarquer quelque chose, non ? Combien de temps était-il parti ? Quel vêtement portait-il ? De quoi avait-il l'air quand il est revenu ? N'importe quoi Eh ben, il allait et venait à toute heure, je sais vraiment pas À part peut-être une chose Il revenait égratigné, recouvert de ronces, de feuilles et de boues Alors il traversait probablement une forêt très dense pour s'y rendre J'imagine Qu'est-ce que j'en sais ? Vas-y Et s'il est vraiment dans une mer de noirs Fais tout pour le retrouver Bah, on va voir Je vais tout faire pour le retrouver Après, je peux pas garantir que Ça va bien se finir pour lui Donc, je peux aller demander à l'aubergiste Ou chercher moi-même dans les bois Ça devrait être dans les bois près d'ici, des bois denses Bonjour monsieur l'aubergiste J'ai des questions sur Inek, le fils du courroyeur Demandez à quelqu'un d'autre J'ai rien à voir avec le flérot Il serait capable de faire fuir mes clients Vraiment ? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit Il paraît que vous faites des affaires ensemble Qui êtes-vous au juste ? Un ami de Inek Il a disparu depuis peu et je suis à sa recherche Je sais pas où il est Mais si vous le trouvez, dites-lui qu'il me doit de la marchandise À propos de ce que le flérot vous doit Eh bien quoi ? Eh bien je pourrais régler sa dette Et vous, arrêtez d'esquiver mes questions Et me révéler enfin ce que je veux savoir J'imagine qu'on peut faire ça Qu'est-ce qu'il vous doit ? Avant qu'ils disparaissent Je l'avais payé d'avance pour 5 lièvres D'accord, je vous les apporte Et en échange, vous me fournissez vos informations Marché conclu J'ai pas trop envie de perdre la relation Donc euh... Plus le seigneur veillez sur vous Alors combien il veut ? 60 de lièvres J'espère qu'il y a des informations utiles après Bon et en même temps on en profite pour fouiller dans les bois Si on trouve Inek avant l'aubergiste Eh bien tant pis pour l'aubergiste Enfin avant les lièvres Alors ça, ça m'a l'air d'être une forêt dense par exemple Bon il y en a un peu partout vous me direz mais Oh ! L'herboriste non ? Bonne journée à vous Qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors ? Que pouvez-vous me dire sur ce Inek ? On va l'interroger d'abord sur le fléreau et après sur la quête de l'herboriste Eh bien, j'ai entendu dire qu'il fréquentait des gens peu recommandables A quoi ressemble le Tanner, le père de Inek ? Moins je le vois, mieux je me porte Pourquoi l'appel- Pourquoi à votre avis ? Pourquoi les gens- Le vieux Tanner n'est pas quelqu'un de facile Mais un fils ne devrait jamais laisser tomber son père Ok, ok Cet catin, c'est une gueuse des bains Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour vous aider ? En l'occurrence, oui Une femme de l'Edechko répondant au nom de Draomira a fait appel à mes services C'est une longue trotte et mon dos me fait un tel mal de chien Jamais je ne vais réussir à arriver à destination Il faut faire tout le chemin jusqu'à l'Edechko ? Pourquoi ? Ils n'ont pas d'herboriste sur place ? Si, mais elle ne veut pas qu'elle soit du village C'est une riche veuve qui a hérité de la boucherie Vous savez que les gens aiment lancer des rumeurs Surtout concernant quelqu'un de mieux lotique Est-ce que vous vous y connaissez en exorcisme ? En exorcisme ? Oui, vous savez La conjuration des revenants Le maculage Les incantations Tout ça Euh... Une boucherie hantée C'est la routine pour moi Ce n'est pas une tâche à prendre à la légère Il s'agit d'un fantôme authentique C'est l'esprit d'un homme mort Qui n'a pas trouvé la paix pour passer dans l'au-delà Il va falloir adopter certaines mesures Afin de le bannir du monde des vivants Égorger un coquenoir sur la tombe de ce malheureux ? Comment pouvez-vous avoir des pensées aussi ignobles ? Non ! Vous savez ce que c'est que le maculage ? Il va vous falloir dix coquelicots Ainsi que des fleurs récupérées sur la tombe du défunt Une fois que vous vous serez procuré tous ces éléments Vous devrez tout emmener à la maison hantée Y mettre le feu Et la fumée finira par purger les lieux des mauvais esprits Ah... Ça pourrait être drôle Je vais vous aider Ce n'est pas un jeu C'est un sujet des plus sérieux Drahomira était morte de peur Et il ne faut pas prendre ses forces à la légère Bien, bien Vous avez d'autres conseils à me donner ? C'est à Drahomira qu'il faudra poser la question Vous la trouverez dans sa petite maison En bordure de l'Edechko Bonne chance alors Très bien, c'est noté Je pourrais faire de l'alchimie Ah d'ailleurs Je suis juste curieux Ouais donc je ne sais pas lire Donc Bon, ça se comprend Prépare le vin De Poignée de Belladone Et une d'ortie Faire bouillir l'huile Deux tours Moudre la Belladone Ajouter la Belladone Et Faire bouillir Un tour de plus Et c'est le schnapps du sauveur Bref Je suis capable de Faire des potions Sans savoir lire Tant mieux pour moi Donc on cherchait Soit des lièvres Soit le Le gugus en question Ah bah Voilà un lièvre Et on va faire ça Dans le prochain épisode J'espère que celui-ci Vous aura plu Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada